Lundi 17 septembre, il est 8h du matin et la Chambre du Commerce et des Industries reste porte-close. Les syndicalistes UGTG ont érigé un barrage pour protester contre la décision de l'actuel président de la CCI de ne pas suivre l'accord passé en 2017 entre le syndicat et Henri Nagapin, ancien président de la CCI. Jodla, Vial Kole et Baboulal, qui a considéré effectivement que tout accord que nous signé avec le président Nagapin n'est. C'est pour ça que dès que nous appliquons l'accord, nous prenons l'argent à ce salaire. Dès que nous appliquons la loi, nous décidons que nous pouvons mettre nous dehors. Sauf que nous, ça nous a dit Jodla, c'est que tout le monde dehors de la CCI Jodla. A commencer par le directeur général là et le président là. Tout autant, nous n'avons pas respecté et appliqué l'accord que nous signé avec le président Nagapin, nous tous dehors. Tout autant, nous n'avons pas remettre nous tout l'argent, nous, tout le monde dehors pour le pays d'entrée ici. La disposition de 2017 autorisait le personnel de la chambre à travailler 30 heures et 32 heures durant les grandes vacances de juillet-août. Une décision qui, pour le directeur général de la CCI, n'est pas réglementaire. Cette décision n'a pas été entérinée par une commission paritaire. Lors de la commission paritaire, les membres élus de la chambre ont décidé de ne pas réduire le temps de travail. Ils préféraient aligner les horaires de la chambre aux horaires des entreprises, comme le prévoit la loi. Huit collaborateurs ont décidé de ne pas respecter cette consigne. Ils ont été rappelés à l'ordre. Ils ont été invités à s'entendre sur leurs actes. Ils ne sont pas venus, comme le prévoit le statu qui nous aurait permis d'expliquer leurs faits. De ce fait, fort d'une décision de bureau, le président de la chambre, Patrick Vialcolé, a pris une sanction à leur égard. Et nous avons constaté ce matin que la chambre était bloquée. Pour l'instant, aucune démarche de négociation n'a été entamée. Le préfet et les autorités élus de la chambre de commerce ont été informés et attendent de trouver une issue assez rapidement pour permettre aux usagers de pouvoir disposer à nouveau des lieux.